et salut à tous on se retrouve pour la suite de gta 4 donc on va les voir roman voir ce qu'il veut oncle vlad hey qu'est-ce qu'il y a ? hey cousin c'est une merde qu'est-ce que c'est une merde ? Malorie oh, qu'est-ce qu'elle ? j'aime elle j'aime vraiment mais tu as continué avec les autres femmes ouais ouais non je pense qu'elle s'est foutu avec Vlad j'ai vu qu'il s'est passé dans sa place le soir ouais tu savais ? j'avais des suspicions tu savais ? qu'est-ce que je voulais dire ? tu savais que ma femme a coupé cette voiture et tu n'as pas fait rien ? tu n'as pas dit rien ? tu n'as pas dit ? je ne savais tu sois DEFISE tu ne veux pas c'est c'est une vulgie non je n'ai pas Je ne vais pas rester ici et que tu m'as appelé désolééle. Tu peux laisser un russien ass-wipe oublier ta femme, mais je ne l'ai pas. Mais tu l'as fait ! C'était avant que je savais que tu as l'intérêt ! Tu étais toujours un hypocrite. Nico, attendez, ne fais pas quelque chose dommage, attendez pour moi ! Don't do anything stupid, cousin ! Nothing as stupid as letting that fat swine give it to Mallory ! Hey, it happened ! We have an open relationship ! I do my thing, she does hers ! Maybe next time I might watch them at it ! Oh, don't watch ! Fat hairy sweaty back going up and down ! I can't take it ! How could she do this ? I knew you cared ! I have to do this ! Wait, Nico, you have to think this through ! Stay out here ! Let the big boys have their conversation inside ! Big boys ! Give me a minute ! Anyway ! I'm talking about the sausage ! Why do you need to eat the sausage if it's cheese ? Hey ! Bloody boy ! I'd like a word with you ! What are you doing here ? Did I summon you ? Why ? I told you to stay away from Mallory ! Ah, go away ! And now Roman is upset ! Oh ! Roman is upset ! Excuse me ! Do you think I give a fuck, peasant ? Oh, there he is ! Hey, fatty ! I'm so sorry you're so upset ! Oh, poor fucking ! Hey, Vlad ! Can't we just talk about this ? You stay away from Mallory ! I must be hearing things ! I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do ! Did you hear that voice ? Yeah ! Now ! Get them out of here ! Come on ! Come on ! Get back outside Roman ! Take ! Ah ! Merde ! Il y a une deuxième porte ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! We're both going after him, Roman ! Alright, he's running away ! We win ! Let's go home ! I'm not walking away until this thing is finished ! It is finished ! He's drowning ! We won't see him again ! He'll come back ! The only thing that will hold him down is six feet of dirt ! Forget about Mallory ! Plans change ! You know ! When Vlad is done with her ! We're all a fucking spy ! You think Vlad won't come after us when I'm chasing him like this ? I have to end it ! Here and now ! Shit ! I don't like this ! Fuck ! Fuck ! Stop ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Keep your head down ! I'm going to finish this ! Stop ! Nego ! Shit ! ah oui c'est ok c'était pas prévu j'avais jamais fait ça mais en fait le truc c'est que en vrai faut laisser courir et tout et là il y a une cinématique tu vois mais normalement il est censé mourir l'accident lorsque tu as armé d'un pistolet tu peux exécuter certains personnages pour exécuter vlad verrouille le et tire après avoir verrouillé une cible le réticule qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est quand il est possible de faire une exécution là on est sûr qu'il est mort ah you're a big boy vladie nico well i guess this is over what have you done what does it look like we're dead no he's dead we're fine he has powerful friends serious people i told you to become you hold it and jump i am calm he tried to kill us he screwed your girlfriend what do you expect i give him a massage quand j'étais dans l'armée on a mission on a ambush a squad who had killed a lot of innocent people they were our enemies but we never did it there were 15 of us all boys from the village but one of us betrayed the group it was a setup for money 12 people died three escaped i know the traitor was not me so for 10 years i've been searching for the other two one of them leaves here why are you telling me this now do you always get sentimental after you kill people you kept asking wonderful you're here on some revenge mission but something that happened 10 years ago and you don't care whose life you ruin in the way no well what i don't know i just want to know why they did it c'est ça que j'aime bien avec GTA 4 c'est que c'est extrêmement sombre l'histoire elle est super sombre de ouf et c'est réaliste entre guillemets comparé à GTA 5 et donc la mission principale enfin le but du jeu ça va être de retrouver les deux personnes qui sont possiblement les traîtres enfin l'un d'entre eux est forcément le traître et donc on va devoir retrouver ces deux gars là les questionner et plus ces affinités voilà pourquoi Nico est là elle s'est d'appeler Roman donc là c'est encore le tuto c'est encore foutu dans la merde et donc on a fait le premier gros meurtre entre guillemets dans le jeu parce que Vlad c'était quand même un chef de quartier on va dire un chef de rue et on l'a dessous donc maintenant on va devoir assumer les conséquences ah ok elle a déjà un client ah non elle vient non elle vient pas bon bref vous avez compris qui c'est quel genre de personne c'est oh mon dieu la meuf elle a dit dans le plus grand des calmes alors quel trou tu préfères bébé oh putain bon évidemment on va rien faire c'était juste pour vous montrer les possibilités de gameplay parce qu'il n'y a pas ça dans GTA 5 il me semble et c'est pareil ça c'est les petits détails qui manquent pour le rendre réaliste où est-ce que tu es Roman ? pssst Nico oh ho 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 Roman qu'est-ce que tu fais dans la douleur mec ? ah c'est-à-dire ? qu'est-ce que tu parles ? viens de là mec je me suis frustré je suis en train de suivre je les vois ne pas être ridiculeux tu es paranoïde je suis... tu m'en fous tu m'en fous tu m'en fous tout est bien et puis tu nous apprends et maintenant on est mort parce qu'il est un psychopat il va nous tuer parce que nous a tuer ils n'en fous c'est qu'ils n'en fous qui ils n'en fous mais tu m'en fous ton tu m'en fous je ne veux pas je m'en fous je me suis je me la tu m'en fous c'est Les hommes meurtres commencent. Les hommes meurtres, vous êtes un bébé, M. Balcan, et le boss n'est pas heureux. Oh non, j'ai foutu mes pieds. Pas encore, mais vous allez. Qui est-ce que vous travaillez ? Eh, mon cousin, Romain. Ne fais pas un idiot. Ce n'est pas suffisant. Je vais te mettre en main. Parlez-vous ! Ok, ok. Vous êtes mort comme la tête de la tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dis, hein ? Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Very funny ! Vous pensez que tu es tellement smart ? Non ! Je meurtres dans la basse, loin de la maison. Mais un aneur meurtres me avec un hack-sau. Donc non, je ne suis pas très smart. Shut the fuck up ! Ma femme est en train de regarder la télé. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que tu fais ? Nothing. Je veux dire, j'ai trouvé qui il est. Et ? Qui est-ce qu'il est ? Il est son cousin. Vous étiez arrêté un gars dans ma maison. Vous faites tout ce bruit pour savoir qu'il est son cousin. Où vous trouvez-vous cet idiot ? Il était un ami de votre sœur. Quand vous étiez en Vladivostok. Il est un imbecile. Il est un ami de son. C'est bon. Il est un ami. C'est bon, il est un ami de mon emplois. Il est un «Belle ». Tout d'unctie. Je ne suis pas d'unctie. C'est beau, il meurtres comme un p... Bien. D'unctie, Ben. Oh, Bellic, you are very lucky what was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some digheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you've got to get them for us so we can make the sale. Can you untie a Roman? Okay. Help! Shut up, Roman. Roman, shut up! Shut up, Roman! That's it! Roman, shut up! Fuck! Who are you? Shut up! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout. Whatever! You better get those screens, or I will personally pull your cousin's stitches out. One by one, and watch his guts spill onto the floor. Shut up, shut up! Listen, we'll take care of your cousin. But you better get the police car. And then you call me. Roman, Roman. Go, go, go. I'll take care of him. Fuck! Oh, but... See you! God bless you! I'm sorry! This is a house with his wife. This is a house with his wife. And his wife. But he's at home. You've got to find a microphone. This is a house with his wife. Oh, okay. That's a house with his wife. Il y en a une qui arrive. Bon c'est scripté, c'est normal, c'est le début du jeu, il nous facilite un peu la tâche. Par contre c'était pas censé buguer. Voilà, merci. Donc faut attendre qu'il se casse, pour pas avoir d'étoiles. Allez c'est bon. Il n'y a pas de radio dans les caisses de flics, il n'y a pas de radio dans les caisses de flics, non il y a un van pas loin. Il peut prendre un long temps pour mourir à la mort. Pas malheureusement, c'est prêt, c'est pas malheureusement. Arrête de sortir de là ! Je ne veux pas de problème, mon ami. Avez-vous la bague, avez-vous des scènes flics ? Vous allez être désappointé. Lui, arrête de sortir de là ! Il peut disparaître. Tu vois les gens ils se poussent grave, c'est stylé de ouf. Mais des fois il se pousse là où tu vas, donc c'est un peu chiant. Est-ce que tu fais des accidents ? Pour rien. Ça va, j'ai trouvé le camion au bout de deux. Hop, on récupère les munitions et on se casse. On a eu de la chance que je le trouve du deuxième coup parce que c'est très relou quand c'est évidemment le dernier. Je ne parle pas trop, je vous laisse vous imprégner de l'ambiance du jeu parce que franchement, c'est un gros défi. Oups ! Oups ! Je ne s'en fous, ce n'est pas mon bon. Allez ! On va être au téléphone j'imagine. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas volé de voiture. J'ai resté la voiture, vous allez dire ? Comment est-ce Romain ? Il est bien. Un peu scarif, mais bien. Tu as fait bien. Mikael a besoin de quelqu'un comme toi. Descentez-moi et le voyez parfois. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse monter la réputation avec Little Jacob. Parce qu'il peut nous fournir des armes à pas cher. Quand on a une réputation suffisamment élevée avec lui. Enfin, pas une réputation, mais plus une amitié, tu vois. Et merde, ça n'a pas changé la radio. Attends, parce que c'est infâme, là. Ah merde, on n'est pas encore pote avec lui. On va appeler Roman ? On va appeler Roman ? On a des nouvelles quand même ? Bon, je suis en��. ... Je suis... ... ... ... ... ... ... ... ... On va se remettre full d'oeuf Il va aller le go faire la suite J'aime bien leur mettre des coupes Non c'est bien Ce qui est bien avec le Hummer c'est qu'il est très très résistant Et aussi ce qui est bien Attends je vais vous montrer Ce qui est bien avec c'est que tu peux bourrer Attends bon Tu peux bourrer les véhicules de ouf Tu peux même leur grimper dessus Normalement voilà Et c'est assez kiffant Non là je m'y suis mal plus Mais c'était un... Ça me faisait bien délirer à l'époque Regarde on peut vraiment aller bourrer de ouf C'est pratique pour dégager une rue Bon à part quand on peut pas grimper dessus Oh le petit scooter Premier deux roues qu'on voit dans le jeu Bien évidemment il y a un scooter motocross Motos sportives Plusieurs hélicoptères Et plusieurs... Comment dire... Plusieurs types de... De harlet Enfin style harlet Et aussi euh... Ouais... Il y a une grosse sportive Et bien sûr il y a plusieurs déclinaisons de toutes ces motos Au niveau des couleurs De la carrosserie etc... Donc ça c'est cool Il y a juste la carrosserie de la Sanchez De la motocross qui ne change pas Mais elle fait un bruit la Sanchez c'est magnifique Franchement dans GTA 4 ils l'ont tellement bien réussi Et bienvenue dans le manoir Je vais aller prendre care de celui-là Je pense que vous ne voulez pas nous Fait qu'il souffre Les gens l'oublient de la doule très rapidement Vous avez besoin de calmer avec ce truc Calmer ? Pourquoi ? Pour que je puisse être comme vous ? Monsieur Barbechut ? Il y a toujours pas de painkillers Vous n'avez pas de calmer ? Vous avez besoin de calmer Je vais aller en train de calmer J'ai besoin de calmer J'ai besoin de calmer J'ai besoin de calmer Dans un camp de prison En Syberia Ou en vendant de chien Aux touristes En la rue Ou en la navie Quelle est aujourd'hui ? Be careful Dimitri Be f***ing careful Vous f***ing careful Vous f***ing careful Vous êtes f***ing C'est la façon de travailler Je suis f***e Vous êtes calmer Je vous fais des raisons Je vous fais des raisons Ça marche Oui Mais vous avez déroulé les gens Les gens Tropes de corps Tropes de attention seront déroulés Si nous ne nous allons pas jouer par les règles J'ai déroulé les gens Moi Non nous Non nous Strange Quand je donne le argent C'est nous Quand je dois les gens C'est moi C'est moi All alone Ne pensez que je ne peux pas voir vous Après tout nous avons fait Vous êtes déroulé Vous êtes déroulé Nous devons aller Vous êtes déroulé Je veux Oui Je veux Je veux Je sais Oui Mais vous me Trouvez comme un enfant Je vais faire des choses J'ai déroulé Dmitry Raskolov J'ai déroulé J'ai déroulé J'ai déroulé J'ai déroulé J'ai déroulé J'ai déroulé Je vais déroulé J'ai déroulé J'ai déroulé J'ai déroulé C'est quoi ? J'ai déroulé Tout eu pleins J'ai déroulé J'ai déroulé J'ai complété J'ai déroulé J'ai déroulé drawn oh il est éclaté ça me fait chier on va aller prendre la ferraris du boss première supercar qu'on conduit j'ai petitioned congress to outlaw everything that is skype and making porno in his basement and he didn't cut me how you in least he could have done it sent over some tapes you know how much money there is in selling this stuff online a whole fucking heap we're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them taking a bite of this pie would be very profitable for our operation I got no problem with sparing some lives now it's Mikhail that has start issue can keep his finger off the triggers was no way is like this though oh il a fin l'éteint le btint hope it don't get to me I don't get to me but I still stay with my dad my name is because keep to attack on me I said I'm big girl you're the head so me it feels it no more things one part of my sex woosh c'est un baiser you see they don't make them like that no more that's a vintage bush if it wasn't for that I'd say this weren't worth transferring a dvd hey joseph you think you can expand your business interest make these pornos and sell them whoa 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 we was just waiting until the books were closed at the end of the financial year then we was gonna cut you in your books are closed until you pay us our cut nico take this and cover joseph we ain't making that much cash it's not listen big guy you got a great look going on real strong we can put you in one of our films shoot this scumbag in the leg hey man please all right all right already brett was just trying to be friendly shit he'll be out of action for a couple of weeks you got some money for mr falsten fine here you go you should have thought of that earlier i got something special in these pets i need to show it to the world fuck why couldn't you make this easier we're out of here nico we're going to an alleyway off of dylan street and shatler i want to buy your present will you wrap it up and put the pretty bow on it screw you we're seeing a friend of mine who's got a good line of weapons it's underground a back room place all right bouge there are a few around the city the mayor has a real hard hand for gun control guns don't seem that control i've seen plenty and i just got it and now you know where to get up for yourself alors il dit ça ok on est aux états unis mais en fait il dit ça parce que dans l'état de new york enfin tu sais dans non pas l'état mais plus dans la ville de new york les armes à feu sont extrêmement restreintes genre le fait de pouvoir en porter et tout et je crois même que elles sont quasiment banni tu vois enfin c'est vraiment hardcore la loi là-bas même dans la vraie vie je parle à cause justement des attentats de 2000 ans voilà c'était pour vous remettre un petit peu dans le contexte parce que oui ça peut faire bizarre qu'ils disent ouais c'est chaud d'avoir des armes et tout alors qu'en fait ils sont aux états unis tu vois ça marche comme les réparations de la caisse ce sera sur son compte tu peux acheter des armes dans plusieurs armuriers de liberty city approche toi de chacun pour voir celles qui sont disponibles bon alors ça c'est comme dans les gta à l'ancienne voilà plus on avance en fait dans l'histoire plus les stocks se renouvelle entre guillemets tu vois donc là on va s'acheter un mac ten c'est le seul qui est disponible il y a soit le pistolet soit la batte soit le mac ten non je crois que la batte elle est même pas disponible c'est que le couteau bref achetons ça sur le compte de faustine on va acheter des bastos je crois que c'est cher on en trouvera beaucoup des bastos pas de soucis pour l'instant on a pas les tchunes attends c'était 100 dollars mais c'est plus rentable d'acheter les armes chez little jacob et pour ça il faut qu'on soit unis avec lui c'est comme ça michaeil'h un grand homme il avait un calme mais il était clair maintenant il fait que il est misschien je n'ai pas le plus à notre il sait qui va lui ça va aller Andrei qui est-ce qui va vous rencontrer avec la tad je ne vais pas faire je peux pas Merde, j'ai essayé de faire un truc stylé, mais la voiture n'a pas assez de reprises. Merci pour votre aide, Nico. Viens voir nous dans le club, Mikaïl sera cool avec eux. 400 dollars. Ah bah il y a un autre jeune nouvelle qui a été livré tout à l'heure. Il y a Little Jacob qui m'envoie un message. On va juste prendre celle-ci histoire de la tester. Bon, évidemment, elle est moins performante. Quoi de neuf Nico, mon boss ? Free, bad man, a des ennuis, il est vénère. Passe me voir, One Love. Little Jacob. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cette session de jeu. Donc je vais aller sauvegarder moi de mon côté. Quoique, on a dit qu'on testait la voiture, donc on va la tester. Même s'il pleut. Histoire de nous donner une petite idée. Elle est très moche hein. Ça je vous l'accorde, mais elle est quand même assez sportive. Après ouais, elle est vraiment moche. Il en faut pour tous les goûts. Moi j'ai hâte de trouver une motocross. Après, il y a bien les cheat codes, tu vois, mais... Peut-être plus tard dans la partie, tu sais, on se fera spawn des motocross ou même des motos. Parce que franchement, c'est kiffé. Hop, on met la voiture au parking, souvenez-vous. Et du coup, je vais aller sauvegarder de mon côté, ça c'est pas... C'est pas important. What ? J'ai cru qu'il allait me frapper. T'as un problème frérot ? Je veux qu'on stoppe ? T'as un problème ? Pourquoi tu me fonces dedans comme ça ? Hein ? Piste de pute. C'est quoi le souci là ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais dans mon immeuble ? Qu'est-ce que tu fais ? Et bien sûr, pour finir le travail... Ah, on voit pas. T'as un problème ? Bon, allez, il a la tête dans la poubelle, cela suffira pour cette fois. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut ! Qu'est-ce que tu fais ? Ouais !